C'est un secteur qui est vraiment, qui est demandeur, voilà, qui est demandeur et malheureusement on n'a pas assez d'Africains ou d'Ivoiriens qui se sont lancés dans la porcherie, voilà, c'est un secteur où il y a vraiment, il y a de quoi à faire, quoi. Hello, je suis KGD, métier entrepreneur en Afrique, je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique, je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne, on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement, ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander quelques petites choses, activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo, si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo, surtout pour ceux qui ne sont pas abonné, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous attendez, abonnez-vous ! Mes valeureux, nous vous proposons actuellement des terrains du côté d'Assini qui sont excellemment situés pour faire des Airbnb, j'ai déjà expliqué dans plusieurs de mes vidéos que Assini c'était le futur zone 4, en zone 4 les terrains valent des millions d'euros, voilà, donc si vous achetez actuellement des terrains à Assini, c'est des terrains qui vont valoir d'ici 5-10 ans des montants astronomiques. astronomiques, c'est maintenant qu'il faut les acheter, beaucoup de personnes dont les Libanais et les Européens ont l'information mais beaucoup d'Africains n'ont pas d'information, n'ont pas de l'information comme quoi à Assini il y a des terrains qui sont abordables actuellement, voilà, des terrains pour lesquels on peut construire là maintenant et les mettre en valeur, voilà. Voilà, donc mes valeureux, ce sont des terrains que vous pouvez avoir grâce au groupe WhatsApp ou on peut vous mettre à plusieurs pour acheter ces terrains là si vous n'avez pas les fonds nécessaires, voilà. Donc allez dans la description, il y a un mail, vous allez écrire à ce mail là et on va vous donner tous les renseignements par rapport à ces terrains là qui sont une mine d'or. Une mine d'or, je vous ai dit oh, celui qui n'a pas pris là, c'est pour lui qui est parti. Bien. Hello mes valeureux, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui va vous intéresser je pense. On est à la fin de 2023, on rentre en 2024 et dans 2024, quels sont les secteurs en Côte d'Ivoire dans lesquels il va falloir mettre vos billes? Quels sont les secteurs dans lesquels il va falloir mettre vos billes? Bien, vous savez mon penchant immodéré pour l'immobilier, mon penchant immobilier, mais ce n'est pas pour ça que je vous dis de mettre vos billes là-dedans. Je ne vous ai même pas encore dit de mettre vos billes là-dedans, voilà. Mais bon, je vous le dis, je vous le dis, l'immobilier c'est le secteur numéro 1 dans lequel en 2024 vous devez investir. Nous avons toujours ce déficit de logements en Côte d'Ivoire qui se facture, qui se... Ça c'est des milliers, voilà, des milliers, des centaines de milliers de logements qui manquent dans le pays, voilà. Donc investir dans l'immobilier, dans du locatif ou même dans la vente, voilà, vous construisez pour revendre. Vous avez plein de possibilités, il y a les mini-cités, voilà, il y a le système des mini-cités, c'est-à-dire construire sur un terrain plusieurs maisons et puis les mettre à la vente. Vous avez ce système là, voilà. Vous avez l'hôtellerie, voilà, construit. Dans cette vidéo-là, allez la regarder, vous savez, je ne sais plus laquelle je vous ai parlé des différents types d'hôtels que vous pouvez mettre sur pied, des petits hôtels, neon rouge, voilà, ça, ça... Les gens, ils veulent toujours se reposer au temps, mais tout comme ça, ça marche, voilà. Donc l'hôtellerie, vous pouvez vous mettre, vous y mettre, voilà. J'ai dit aussi les mini-cités, vous pouvez également construire des appartements pour pouvoir les louer, vous pouvez faire des R plus 1, maximum R plus 2, pour pouvoir les mettre à la location ou à la vente, voilà. Donc le secteur de l'immobilier, un secteur toujours sûr, un secteur toujours rentable et surtout un secteur qu'on peut faire partout, voilà, qu'on peut faire partout. Vous pouvez être sur place, vous pouvez être à l'extérieur, vous pouvez être... Voilà, c'est l'un des secteurs qui vraiment qui matchent avec la diaspora parce que vous pouvez investir et pouvoir en tirer des bénéfices sans être présent, voilà, sans être présent. Et ça, c'est formidable. Donc le secteur de l'immobilier, numéro 1 dans lequel vous devez investir. Bien, à côté du secteur de l'immobilier, il y a un autre secteur qui n'a pas... dont on ne part pas beaucoup, mais un secteur dans lequel... qui demande à ce que vous y allez pour regarder de plus près parce que c'est un secteur où les bénéfices sont intéressants, sont très, très, très intéressants. C'est le secteur de l'élevage de moutons. L'élevage de moutons, je prends particulièrement ce secteur-là, l'élevage de moutons, voilà, l'élevage de porcs aussi, voilà, faire des porcheries, voilà. Ce sont deux secteurs dans lesquels il va falloir en 2024 que vous investissiez. Voilà. Ce sont des secteurs qui ne sont pas très... Je vais faire une vidéo par rapport à l'élevage de moutons, voilà. Voilà, c'est un secteur qui est très, très, très rentable et où il n'y a pas beaucoup de concurrence. Ça, c'est ce qui est vraiment intéressant, voilà. Le petit bémol de ce secteur-là, c'est que vous pouvez le faire dans les pays secs, voilà, ou au nord de la Côte d'Ivoire, parce que j'ai dit que c'était en Côte d'Ivoire, le secteur d'activité au nord de la Côte d'Ivoire, voilà. C'est le seul bémol si vous êtes du sud ou ce genre de truc, voilà. Mais c'est un secteur qui vaut son pesant d'or. C'est un secteur pas très concurrentiel, voilà, où le marché est... Il y a tellement de place, voilà, la demande est tellement importante et forte et il n'y a pas assez, on n'arrive pas assez à répondre à la demande du marché. Voilà. Donc, le secteur de l'élevage de la vente de moutons, c'est un secteur qui vaut son pesant d'or. À côté de ce secteur-là, bah, évidemment, Gabriel, Gabriel Gabichaud, on l'appelle de 20 ans en Côte d'Ivoire, là. Voilà, je pense que tout le monde a deviné. Cochon, voilà, secteur de cochon. Le cochon européen ou le cochon africain, qui... Le cochon africain, ça commence vraiment à avoir la côte parce qu'il a une chère particulière, voilà. Donc, vous avez ce différent type d'élevage, là, qui sont des élevages que vous pouvez commencer tout petit et grandir. Voilà, donc, la demande est déjà là, on est déficitaire, on importe de la viande, de cochon pour nos besoins. Donc, c'est un secteur qui est vraiment, qui est demandeur, voilà, qui est demandeur. Et malheureusement, on n'a pas assez d'Africains ou d'Ivoiriens qui se sont lancés dans la porcherie. Voilà, c'est un secteur où il y a vraiment, il y a de quoi à faire, quoi. Il y a de quoi à faire, il y a de quoi à faire, il y a à moderniser, il y a les dérivées du cochon. Vous pouvez faire, pour nous, les pizzerias du jambon, voilà. Vous pouvez faire des différents, couper le cochon en différents morceaux, voilà, des côtes de porc, des travers de porc. Vous pouvez faire des terrines, vous pouvez faire des merguez, pas des merguez, des saucisses. Voilà, vous pouvez faire des saucisses, vous pouvez faire, il y a tellement de choses que vous pouvez faire avec le porc. Donc, ça veut dire, l'élevage du porc, si vous voulez investir dedans, ne faites pas seulement l'élevage pour le vendre, pour couper les morceaux et le vendre. Il faut aussi penser à la transformation. Il faut penser à la transformation. Et la transformation dans le porc, ce n'est pas des trucs extraordinaires, ce n'est pas des trucs incroyables, voilà. C'est des projets structurants à mettre sur place. Et je vous assure que ça vaut son pesant d'or, ça vaut son pesant d'or, voilà. Donc, mes valeureux, c'était le troisième secteur, voilà, j'ai parlé de l'élevage de bovins, j'ai parlé de la construction, j'ai parlé de l'élevage de l'élevage de bovins, et le quatrième secteur dans lequel vous devez investir impérativement vos billes pour cette année 2024, c'est le secteur des produits vivriers, voilà. Secteur des produits vivriers, secteur de produits vivriers, mais pas seulement, c'est-à-dire, les gens ne comprennent pas que, déjà, dans le vivrier, dans le vivrier, quand je parle de secteur de produits vivriers, je parle de plantation, voilà, de planter, voilà. Mais lorsque, je parle d'agriculture, pardon, mais lorsque vous faites ce type d'agriculture-là, il faut penser à la transformation. Il faut penser toujours à la transformation, parce que ça va vous permettre de pouvoir conserver vos produits, de ne pas avoir cette épée de damoclès sur la tête, comme, ah, je dois les vendre, je dois les vendre, même les brader, tout ça. Ça va vous donner de la marge, ça va vous donner aussi la transformation, vous permet d'avoir une grosse plus-value, voilà, et vous permet d'avoir une entreprise qui est complètement pérenne, voilà. Donc, piment, voilà, la culture vivrière, piment, vous avez tous les petits légumes qu'on a, la tomate, les oignons, l'ail, ce genre de petite culture-là, mais qui rapporte au gros. Voilà, je vous donne des, je vous donne un peu des indications. Actuellement, on va dire, le kilo de piment, il est autour de 600 francs, voilà, 600 francs le kilo de piment vendu sur les marchés. Le kilo de tomate, il est vendu à 800 francs. Le kilo d'ail, là, l'ail, il est vendu à 2000 francs sur le marché, voilà. Le kilo d'oignon vendu à 700 francs sur le marché, voilà. Et donc, il y a vraiment de quoi à faire. Et tous ces produits sont transformables. Tous ces produits sont transformables, voilà. Tous ces produits sont transformables. Vous, vous pouvez proposer certains que vous n'avez pas transportés, mais aussi être dans la transformation de ces produits-là. Par exemple, le découpage, le lavage, le conditionnement pour les données prêtes à manger, ce genre de trucs-là. Ce sont des secteurs qui vont avoir, en 2024, le vent en poupe. Voilà, le vent en poupe, ce sont des secteurs où il n'y a pas suffisamment de concurrence, où il y a beaucoup de demandes, où les prix sont intéressants, c'est-à-dire qu'ils cochent vraiment dans tous les, ils cochent dans toutes les cases, voilà. C'est un secteur, c'est un secteur qui coche dans toutes les cases, voilà. Et donc, comme je vous ai dit, ne pensez pas seulement à l'agriculture, pensez à l'agriculture transformation. En 2024, là, tous ces trucs-là, quand vous faites, vous les faites dans l'optique de la transformation. Même si c'est des petites unités, voilà, on peut commencer avec des petites unités, et ensuite grandir, et ensuite se développer, voilà. Mais ne pensez pas, en 2024, à faire de l'agriculture sans penser à la transformation. Bien. Le cinquième et dernier secteur qui va avoir le pont en poupe, en 2024, c'est le secteur du négoce. Voilà, c'est le secteur du négoce. C'est le secteur du négoce. On a plein de produits, que ce soit des produits agricoles, que ce soit des produits miniers. Donc, avec tout ce qui est en train de se passer, avec l'AES, l'AES, c'est les États du Sahel, qui sont en train de penser à leur production d'or, à comment la transformer, à comment éventuellement y apporter de la plus-value et tout ça. Je pense que c'est un mouvement qui s'enclenche. C'est un mouvement qui est en train de s'enclencher. Donc, les Africains doivent être dans le négoce de leur matière première, que ce soit minéral ou que ce soit agricole. Ce mouvement-là aussi doit être enclenché, il doit être encouragé. Voilà, il doit être encouragé. Commencer à des petites échelles, avec des petits réseaux, pour avoir une vision. Voilà, donc c'est des secteurs dans lesquels 2024, les Africains se lancent à la conquête d'une négoce des matières premières, que ce soit agricole, que ce soit minière. Voilà, donc en 2024, ces secteurs-là vraiment auront le vent, vous pouvez y aller. Allez, bien. Mais va-t-il, redonnez-moi dans les commentaires lesquels de ces cinq secteurs vous semblent intéressants pour vous et les raisons. Voilà, ils semblent intéressants pour vous et les raisons. Et on va vous dire, je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos familles. Et surtout, n'oubliez pas, l'Afrique, c'est un super continent. La Côte d'Ivoire, c'est un super pays. On avance ensemble. Sous-titrage ST' 501